Pourquoi a-t-on la voix qui change ? Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. Je vais te parler de cela aujourd'hui. Je partage chaque semaine, plusieurs fois par semaine, des conseils, des tutos et des astuces pour t'aider à bien chanter. Alors, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube et surtout active bien la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Cela nous permettra aussi de rester en contact puisque tu seras alerté chaque fois que je serai en live sur cette chaîne YouTube. C'est ce qui nous permettra d'échanger en direct. Alors, la voix qui change, cela arrive au cours de la vie. Alors, je vais mettre de côté aujourd'hui tout ce qui est maladie. Parce qu'effectivement, quand on est malade, on peut avoir la voix qui change, on peut avoir des pathologies vocales qui vont entraîner un changement de voix. Mais moi, je vais te parler des événements de la vie qui font changer le son de la voix. Un des premiers événements, c'est la naissance du bébé. Tu sais que la sage-femme attend avec impatience que le bébé crie parce que cela veut dire que les voix aériennes sont dégagées, qu'il n'y a plus de liquide, que tout va bien et tout le monde attend avec impatience le cri du bébé. Donc, c'est ton premier geste vocal, c'est au moment de la naissance. Tu vas dire, cela y est, je suis là, c'est bon, tout va bien et voilà comment commence ton histoire avec ta voix. Ensuite, on va avoir l'adolescence. Et à l'adolescence, il va s'opérer une mue. Alors cela, cela marche chez les garçons, mais aussi chez les filles. C'est vrai que c'est moins flagrant chez les filles parce qu'on l'entend moins, mais il y a aussi une mue chez les filles. Cette mue qui est en fait un accroissement du larynx. Donc, on a le cartilage laryngé qui va vraiment s'agrandir. On a les cordes vocales qui vont suivre et le temps que les muscles se consolident, on va avoir cette voix un peu changeante parce que c'est un petit peu comme si tu avais grandi très rapidement pendant la nuit. Tu aurais du mal un peu à tenir sur tes jambes parce que tu n'as pas eu le temps de construire les muscles suffisamment rapidement. Il faut savoir que la mue peut durer jusqu'à l'âge de 21 ans jusqu'à ce qu'on ait une stabilisation complète de la voix. Donc cela, c'est un événement de la vie où effectivement, on va avoir un changement vocal. La voix va énormément devenir beaucoup plus grave chez les hommes et puis les femmes vont prendre une voix beaucoup plus mature. Alors, on a un deuxième événement, c'est quand on commence à vieillir. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on a une perte de tonicité. C'est-à-dire qu'on a tout simplement les muscles qui s'atrophient un petit peu. On est moins musclé, on a moins d'activité, on a moins de force. Du coup, cela va nous faire changer la voix. Alors, ce n'est pas tellement que les cordes vocales vieillissent énormément, mais c'est plutôt que tous les muscles de la fonction vocale, tous les muscles qui accompagnent le geste vocal ne seront plus tout à fait aussi alerte qu'avant. Du coup, cela va faire baisser un petit peu le ton de la voix et cela va voir même la faire trembler chez certaines personnes très âgées. On a aussi tous les modifications hormonales. On a parlé de la mue tout à l'heure, mais on a chez les femmes, pendant les périodes des règles par exemple, on peut observer une modification de la voix. Chez certaines femmes, cela va être beaucoup plus présent que chez d'autres. C'est pareil pendant la grossesse. Étant donné qu'il y a énormément de modifications hormonales, la voix peut aussi changer. Il y a d'ailleurs certaines artistes chez qui c'est notifié dans les contrats. Donc, il y a certains jours dans le mois où elles ne vont pas chanter pour préserver leur voix tout simplement. Un autre moment où ta voix peut bouger, c'est tout simplement au moment des émotions. Quand tu as une émotion forte, tu peux avoir la voix tremblante, tu peux avoir carrément une paire de voix, la voix qui se bloque. Par exemple, si tu es paralysé par la peur, si tu es très ému, tu vas avoir la voix qui va trembler. Puisque la machine finalement, c'est ton corps, ton corps est régi par des émotions, la voix va suivre. Donc, on va très bien entendre dans le son de ta voix, l'émotion que tu es en train de vivre. Si c'est une émotion joyeuse ou une émotion beaucoup plus triste ou beaucoup plus angoissante, on va aussi le reconnaître au son de ta voix. Alors, j'espère que cette vidéo t'aura intéressé. N'hésite pas à la partager à tes amis. Moi, pour t'aider à aller plus loin, j'ai réuni les conseils des meilleurs coachs. Tu sais que j'aime bien apprendre des meilleurs. Donc voilà, j'ai travaillé avec plusieurs coachs vocaux dans le monde et j'ai réuni leurs meilleurs conseils que je te propose de t'envoyer chez toi dans ta boîte mail dès demain. Alors pour ça, rien de plus simple, il te suffit de cliquer dans la description, il y a un petit lien. Tu verras s'afficher en cliquant dessus un panneau sur lequel tu pourras renseigner simplement ton prénom et ton adresse mail. Et dès demain, je m'engage à t'envoyer les meilleurs conseils dans ta boîte mail. Eh bien, écoute-moi, je te dis à très bientôt. Passe une excellente journée et surtout prends bien soin de ta voix. Ciao !